Depuis quelques jours, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Football, qui se joue en terre ivoirienne, est rentrée dans une phase décisive. Les matchs des 8e des finales ont vu tomber d'anciens vainqueurs de la compétition. Il s'agit par Rizam du Cameroun. Les Lyons indomptables sont tombés devant le Nigeria, 0 buts contre 2. Les palancasses négras de l'Angola se sont défaits de la Namibie, considérés comme le petit pousset de cette canne sur le score de 3 buts à 0. Le Cap Vert, devenu au fil des éditions, habitué de la compétition, a fait jouer le réalisme et la concentration face à une équipe de Mauritanie pourtant en forme lors des matchs de pôle. Les Mourabitoum sont tombés, les hommes à la main, par 0 buts contre 1, ce qui confirme la montée en puissance des requins bleus qui s'invitent sur la table des grands une fois de plus. La rencontre des 8e des finales la plus attendue était sans doute la confrontation Sénégal-Côte d'Ivoire, Le Pays Haut, après avoir essuyé une lourde défaite face à la Guinée équatoriale à la 3e journée des faces de pôle, devrait se racheter face au Lyon de la Teranga, venu rééditer l'espoir de 2021 au Cameroun. Après avoir mené dès les premières minutes de la partie, les Sénégalais se sont laissés surprendre par des éléphants affamés et en rage de laver leur image. Dans les derniers instants du temps réglementaire, les Ivoiriens égalisent et contraignent les Sénégalais aux prolongations au cours desquelles les protégés de Aliou Sissi perdent la partie aux séances de tir-but 4 contre 5. Pour les Ivoiriens, une vraie révanche. Longtemps considérée comme super favori de la compétition, l'Egypte ne brillera pas cette année en terre ivoirienne. La faute à la République démocratique du Congo. Après le score d'un but partout au cours du temps réglementaire, les Léopards arrachent finalement le ticket pour l'écart de finale par le score de 8 tirs contre 7. La Guinée a mis un terme au rêve des Équato-Guinéens sur le score d'un but à zéro. La Guinée commence à confirmer sa présence dans le top 10 des meilleures équipes en face de pôle de la Cannes. L'avant-deigné mat des huitièmes de finale a mis aux prises les aigres du Mali aux étalons du Burkina Faso face à la haine des vaincles des Burkinabés vont finalement perdre la partie, un but contre deux. La dernière rencontre de ces huitièmes de finale a vu les Bafana Bafana d'Afrique du Sud venir à bout de Lyon de l'Atlas du Maroc, deux buts à zéro après une rencontre très disputée. Au thème de ces huitièmes de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le programme des quarts de finale affiche complet. Les Super Eagles du Nigeria vont affronter l'Angola. La République démocratique du Congo aura face à elle la Guinée, tandis que les éléphants de Côte d'Ivoire vont croiser le fer avec les aigres du Mali. Les requins bleus du Cap Vert vont affronter les Bafana Bafana d'Afrique du Sud.